à gilbert collard avocat français affilié au front national c'est les certaines conditions ici au canada nous ont obligé à différer notre réaction à vos mots sur le fln et l'algérie qui remonte il ya cinq jours de cela cinq ou six jours de cela si notre réaction si nous avions attendu ce jour pour réagir à vos mots c'est que nous avons s estimé on sait que des officiels algériens publieront une réaction feront des déclarations des déclarations de feu contre vos mots vos mots sur le fln ce et cette supposée inimitié adversité ou même statut d'ennemi de la force statut d'ennemi qu'accord que lui a accordé le front de libération nationale montre montre un aspect de votre culture l'aspect c'est la sidérante ignorance de l'histoire votre sidérante ignorance de l'histoire parce que le front de libération nationale après surtout cette fausse polémique qui est pleine derrière pensée qui est pleine c'est c'est une après cette fausse polémique très vénimeuse vénimeuse qui concerne l'accord de 1968 entre l'algérie et la france et la question de 2d vers de l'immun national algérien à la semaine contre la france qui aurait été réinstauré bon pour le côté politique aucune surprise de votre part parce que être surpris nous ferait dire aussi la même chose de martin et derrière philosophe allemand qui a soutenu Hitler être surpris être surpris nous ferait aussi surprendre du soutien de votre maréchal le maréchal français Philippe Pétain qui a soutenu Hitler nous dire que nous sommes surpris par vos mots nous devons ajouter notre surprise à un événement fiche économiste américain qui a fait une offre de service à Benito Mussolini dire notre surprise nous devons ajouter à cette surprise éventuelle des musulmans qui ont soutenu Hitler donc sur le côté historique que vous soyez affilié à l'extrême droite française que vous soyez raciste que vous détestiez la révolution algérienne algérienne que vous ont rajouté vous ont rajouté à tout tout ce qui s'est dit autour de l'accord de 1968 entre l'algérie et la france et la question de l'immun national à semaine et les verbes qui concernent la france donc vous en ajoutez vous avez profité d'une opportunité de certaines ébullitions fausses ébullitions créées par Emmanuel Macron en Algérie Emmanuel Macron qui a fait de la présidence de l'Algérie sa conciergerie et qui a fait des généraux algériens des soldats de l'armée française actuellement il les a convoqués à l'Elysée ils sont partis ils sont revenus le plus normalement du monde maintenant à cette polémique nous devons juste à titre de rappel parce que c'est tout c'est un magma d'informations qui circulent en Algérie cette histoire du Mossad sur laquelle nous reviendrons probablement après tout ça ce qui se passe en ukraine ce qui s'est passé hier et avant hier etc donc on ajoute ça donc votre ignorance le côté politique est naturel chez vous naturel vous êtes raciste vous êtes affilié à l'extrême droite mais c'est le côté historique côté historique si vous parliez du front de libération nationale qui a libéré l'Algérie c'est un front de libération nationale qui est constitué de ramdan abban de russinayt ahmed de krim belkhasab de ahmed zabana de j'ai dit du shmourak de shmourak de moustapha bambourayt de abbas al-haroud de m-sha'ud-kichot et tant et tant et tant d'autres et tant d'autres si vous parlez de cet actuel fln cela sous-entend que c'est ce qui nous fait dire que vous votre ignorance de l'histoire et l'histoire est crassent. Nous vous rappelons que l'histoire à la semaine a été amputée de sévère grâce à l'appui du FLN. Donc le FLN est une loque politique. Nous vous rappelons que en 1990, le FLN, le Fonds de Libération Nationale, a été broyé par l'électorat algérien. L'électorat algérien qui a fait monter un parti politique dont vous connaissez le nom, qui a envoyé l'Algérie dans la guerre civile. L'Algérie s'est retrouvée dans une guerre civile et contre les civils par une complicité entre les militaires de l'époque et les politiques de l'époque. De l'époque. Donc ça, vous l'ignorez actuellement même. L'UEF, le Front de Libération Nationale, complètement vide. Et il est vidé par la série d'emprisonnements de certaines de ces figures les plus connues. Actuellement, le Front de Libération Nationale dont vous parlez, dont vous avez parlé il y a six jours, s'est tue. Il est au silence face à tout ce qui se produit en Algérie. et face surtout à ce massacre politique perpétré par Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le côté. C'est ce côté d'ignorance crasse de l'histoire de l'Algérie et de la relation entre l'Algérie et la France qui nous a surpris. Pour le reste, c'est naturel chez vous. Un autre aspect. En Algérie, il y a au moins quatre centaines de détenus politiques. Quatre centaines de détenus politiques. Actuellement, Ersan Moukadi, journaliste de profession, mes frères de cœur pour nous, est en prison. Certains avocats, des avocats français se sont constitués membres de sa défense en Algérie. Des avocats français qui ont eu des difficultés à se présenter en Algérie. Dans les tribunaux à Algérie. En Algérie. C'est l'association d'avocats français nous l'avons appuyée. Nous l'avons suggérée. Nous l'avons appuyée. Parce que, justement, nous avons pensé à ces Français qui ont, ces Français avocats qui ont aidé des Algériens. Que ce soit durant la guerre de libération nationale ou bien durant les événements de 1980 et 1981 en Algérie qui portent sur l'identité à mesure de l'Algérie. Donc, si vous étiez constitué avocat d'Ersan Moukadi et des détenus politiques et que vous avez réussi à le faire libérer de cette condamnation infâme, abjecte, ignoble, ignoble, qui a une condamnation qui sert d'alibi, qui sert d'objet de diversion pour cacher les autres problèmes effrayants auxquels fait face l'Algérie et auxquels doivent faire face l'Algérie dans le futur. Donc, si vous aviez participé à sa défense, aurions-nous dit que l'avocat français Collard affilié au Front National a fait acte d'absolution. Ce serait à votre honneur. Pire que ça maintenant, nous avons failli commettre l'erreur sur la date en écoutant vos mots, vos mots abjects, pourris sur l'Algérie d'il y a cinq ou six jours. Nous avons écouté vos mots d'il y a douze ans. Il avait fallu qu'on fasse attention à l'année de votre déclaration qui remonte à une douzaine d'années de douze ans. Il y a vous avez rencontré le général Osarès qui vous a parlé de la torture, à qui vous avez posé la question sur la torture, pourquoi la pratique de la torture sous les ordres d'Osarès et vous avez commenté, vous avez dit chose probablement même sur dans un autre espace en dehors de l'espace de la voie lactée. Nous éviterons de dire vous avez qualifié les mots d'Osarès d'une définition métaphysique de la torture. nous avons écouté ces mots ce que nous avons failli vomir non nous avons un sourire si un avocat français collard célèbre avocat français du nom de collard affilié au point national parle de métaphysique de la torture c'est que le monde va vraiment très mal et si ce monde va très mal c'est à cause des personnes comme vous. hier le 25 juin aujourd'hui même le 25 juin c'est le 25 juin où la vérité a été assassinée en Algérie à quoi justement de quoi de l'absence d'avocats d'absence de magistrats qui fouilleront qui analyseront qui enquêteront sur un événement l'assassinat de Lounas Martop en Algérie le 25 juin 1916 25e année consécutive depuis que la vérité refuse de se dire au-delà de l'assassinat de Lounas Martop Lounas Martop a été assassinée physiquement une et une seule fois Lounas Martop il est impossible d'assassiner Lounas Martop par son oeuvre par son impact plus que sur l'Algérie sur toute l'Afrique du Nord sur toute l'Afrique sur la planète Terre entière parce que Lounas Martop maintenant commence à être connu aux Etats-Unis d'Amérique en Europe du Nord et même en France cette France qui a qui a donné le nom de Lounas Martop à un bout de sa terre cette France nous l'aimons cette France nous l'adorons mais la France dont vous parlez avocat collard du Front National nous la détesterons jamais nous ne développerons jamais de haine comme vous avez qualifié le FLN la relation le sentiment du FLN algérien vis-à-vis de la France le FLN l'actuel FLN algérien n'a jamais développé de sentiment de haine envers la France parce que c'est la France qui le protège le FLN l'actuel d'ailleurs combien de fortunes sont chez vous combien de membres de la nomenclature du FLN entre la nationalité française avocat collard du Front National Dieu merci il y a cette France de Français bon que nous aimons et nous continuerons à l'aimer en restant toujours dans ce dans ce cafarnaum des relations algéro-françaises hier au Québec c'est la fête la fête nationale hier c'était la fête nationale du Québec le 23 juin c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste nous pensons que les Algériens résidant en Algérie ou bien très peu d'Algériens résidant en Algérie connaissent qui est Saint-Jean-Baptiste c'est le prophète musulman Yahya nous pensons que peu d'Algériens savent que Saint-Jean-Baptiste est le fils de Zacharie du prophète Zacharie ce sont des prophètes musulmans c'est Dieu qui les a envoyés donc au Canada un état du Canada une province du Canada le Québec qui est un état qui est un état a fait d'une célébration religieuse sa fête nationale par contre en France à chaque fois qu'il est question de religion il y a des français qui se cabrent nous ne dirons pas que c'est la majorité des français qui se cabrent mais ce sont ces français qui se cabrent même s'ils sont trop nombreux qui dominent en France avocats collards du Front National il est temps que vous dépoussiérez votre mode de pensée merci de nous avoir écouté appuyez maintenant allez ta papa à la fin de l'étoile